Vous voyez qu'en France on sait encore se distraire. Sur la question du casse-poitrine, il est donc absolument officiel, tangible, palpable, que le français ne craint personne. Il se démontre au chronomètre, à plein comptoir, à la bonbonne, à la péniche, au litre, au récipient qu'on désire, l'universel champion de Vinas. Foudroyant, imbattable et de très loin. Aux autres sports de muscles, de souffle, le français se ménage, il se réserve. Il ne se montre jamais très ardent, très entrain. Lui s'y brillant dans la vie, sur les stades il ne brille plus. Que le français haïsse la lecture, cela peut fort bien se comprendre, se défendre, et même devenir à tout prendre une aimable originalité. Qu'il préfère le bavardage au texte, la rhétorique labiale au déchiffrage de paragraphes, et pourquoi pas où est le mal. Mais qu'il se démontre sans faiblir jamais en toute occasion où on le met en ligne, et depuis 50 ans bientôt. Aussi platement, infailliblement galette, infantile en n'importe quel sport, la rigolade des stades de l'univers à vrai dire, ceci pour être une originalité aussi, n'est pas moins tenacement humiliant. Cette énorme, infinie quantité de veste sportive trouble un peu l'assurance, la naturelle jactance du peuple français. Pour une fois, devant toutes ces défaites aussi régulières qu'imposantes, qu'inmanquables, ces maîtres ergotent un petit peu. Les masses se méfient, se troublent, méditent. Mais pourquoi méditer ? La réponse est là, tout à fait éclatante. Elle coule à plein bord, si j'ose dire. Vinas. Le roi Bistrot possède lui aussi tous ses droits, par accord politique absolument intangible, à l'immunité complète, au silence total, à tous les encouragements pour l'exercice de son formidable trafic d'empoisonneurs et d'assassins. Rien ne peut le troubler. La presse, la radio, les préfets, l'État entier lui sont pour son négoce entièrement soumis, à ses ordres, empressés, effrénés à mieux le servir. Les deux lions rugissant de la publicité contemporaine, au-dessus de tous les autres fifres, son cinéma l'abrutisseur et vinicole empoisonneur. Effleurés les abracadabres en privilège de la vinasse, voici le seul crime en France rapidement châtié. La France est entièrement vendue, foie, nerfs, cerveau, rognons, aux grands intérêts vinicole. Le vin, poison national, le bistrot souille, endor, assassine, putréfie aussi sûrement la race française que l'opium à pourri, liquide et complètement la race chinoise, le hachiche, les perses, la coca, les aztèques. Jamais les bistrots n'ont connu d'affluence comparable à celle que leur vaut les 40 heures. Le peuple, jamais tant de loisirs, jamais tant picolé. Jamais les affaires de la limonade n'ont été si encourageantes. Jamais les grands apéritifs n'ont connu pareille prospérité. Regardez un peu leur matériel, quel luxe ! Un perpétuel 14 juillet. La démocratie déborde. Jamais la publicité du vin et des rivets, vin cuit, etc., ne fut tellement effrontée, tellement insolente. L'outre-cuidance des grands hectares est à son comble. Que risque-t-il ? Rien. Les 350 000 bistrots de France ont tout remplacé dans la vie des masses. L'église, les chants, les danses populaires, les légendes, etc. Le petit peuple, la foule la plus pauvre, est amenée, drainée aux ingues comme le vaut à l'abreuvoir. Machinalement. La première station avant l'abattoir. Le peuple ne ressent plus le besoin d'autre chose que de nouveaux bistrots. Plus de loisirs et plus de bistrots. Les bibliothèques demandaient un peu si davantage on les fréquente depuis les 40 heures. On lui a ôté même jusqu'à l'idée au peuple, l'imagination qu'il pourrait peut-être s'évader, se transposer d'une autre manière qu'en se saoulant, chroniquement. Le centre spirituel, le foyer d'esprit, d'attraction, la puissance, la catalyse du village, n'est plus l'église, ni le château, ni la mairie même. C'est le bistrot, bel et bien. Quel gain spirituel ! Et dans les villes, le bistrot plus le cinéma, le complet de l'ahurissement moderne. Les 350 000 bistrots de France, garde-chirme, flatteurs et mieles du petit peuple, ouvriers, sont 350 000 fois plus redoutables, inamovibles, méticuleux que tous les autres tyrans, évidents, précédents, patrons, châtelains, curés, bourriques. Aucune comparaison. Ils saignent et sonnent le peuple à la base. Ils savent bien qu'une dictature en France ne peut tenir, ne peut durer, que dans l'énorme imbibition, la trempette, le colossal ahurissement vinacier de tous les individus, enfants compris, héréditaires. Le français est actuellement le seul être vivant sous la calotte des cieux, animal ou homme qui ne boivent jamais d'eau pure. Il est tellement inverti dans ses goûts que l'eau lui paraît à présent toxique. Il s'en détourne comme d'un poison.